Bonjour à tous, comment combler le vide que l'on ressent en soi ? Voilà une question que je trouve intéressante, notamment quand on s'intéresse à la spiritualité, on va avoir tendance à s'intéresser à cette notion de vide intérieur et se dire comment est-ce qu'à un moment de ma vie j'ai pu, comme beaucoup d'autres personnes qui sont encore dans la 3D, essayer de remplir ce vide intérieur à travers de la réussite, à travers du travail, à travers de la consommation, puisque c'est vraiment essayer de remplir avec des activités extérieures un vide qui est à la base intérieur. Et quand on s'intéresse justement à la spiritualité, on va dire en fait qu'il faut combler de l'intérieur ce vide intérieur. Tant que je le chercherai en extérieur, je le trouverai, je n'y arriverai jamais. Et donc on va commencer à méditer, pratiquer la pleine conscience, essayer d'élever sa vibration, pour petit à petit essayer de ne pas sentir ou moins sentir ce vide intérieur. Et je pense que tout ça, ça fait partie d'un certain chemin spirituel, mais au bout d'un moment, je pense qu'on arrive aussi à la conclusion que ce vide intérieur, en fait, il existera toujours. Et qu'au bout d'un moment, ça ne sert à rien d'essayer de combler ce vide, parce que le vide restera toujours vide. Je pense que c'est inhérent à la vie humaine que de ressentir un vide en soi. Pourquoi ? Parce qu'à la base, on est tous la source, et puis quand on vient descendre, quand on vient s'incarner dans ce corps, on vient descendre dans des vibrations beaucoup plus basses, et dans ces vibrations plus basses, on sent le manque de la source, qui est normal, parce qu'il y a de la distance, si on peut l'interpréter comme ça, on est loin de la source, et donc on ressent ce vide de nous-mêmes, ce vide de la maison, ce vide, cette absence de la source, et donc c'est un certain vide en soi. Mais c'est ça le jeu aussi de la vie humaine, de continuer à naviguer, à faire sa vie, tout en sachant qu'il y aura toujours ce vide en soi. Vous aurez beau monter en vibration, encore une fois, il y aura toujours ce vide. Plus vous montrez en vibration, tant que vous resterez dans un corps humain incarné dans cette vie, il y aura toujours le vide. Alors c'est sûr, en montant en vibration, des fois on peut avoir l'impression que on comble un petit peu ce vide, ou on le ressent un petit peu moins, ce qui pourrait être normal, parce que si on monte en vibration, entre guillemets, on se rapproche de la source. Mais si l'activité, on va dire que la vie humaine est là, et que la source, elle est là, vous aurez beau monter en vibration, vous serez toujours très loin de la source. Tant que vous serez dans ce corps, il y aura toujours cette distance avec la source. Donc au bout d'un moment, tout ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous pouvez laisser tomber aussi cette quête, en fait. Au début, on commence avec une quête pour essayer de remplir par l'extérieur ce vide intérieur, après on cherche comment de l'intérieur remplir ce vide intérieur, et je pense qu'au bout d'un moment, on arrive un peu à la conclusion que ce n'est pas possible, et il vaut mieux laisser tomber. Ça ne sert à rien, en fait. C'est une quête sans fin. Et je pense que c'est important, en fait, de lâcher prise là-dessus. Parce que tant qu'on pense qu'il y a un vide intérieur que l'on doit combler, on se fabrique le problème, en fait, avec son mental. Enfin, un problème. On pense, entre guillemets, qu'il y a un problème. On se dit que tant que je sens le vide, c'est que je dois encore monter plus haut en vibration. C'est que je ne suis pas assez haut. Mais en fait, il n'y a pas de problème. Souvent, en fait, ce vide, il se ressent, c'est vrai, par des sensations qui ne sont pas forcément agréables. Si je ressens du vide, ça se représente par de l'ennui. Je ressens du vide parce que je ne me trouve pas à ma place dans ce monde, ou je ressens du vide, et parce que cette vie n'a pas de sens. Donc, on va avoir tendance à connecter le vide à des choses un peu négatives. Donc, c'est entendu, le vide n'est pas bien. Le vide ne doit pas être expérimenté. Et toutes les sensations qui peuvent être liées à ce vide, comme celles que je mentionnais, elles sont à bannir, ce n'est pas normal de les sentir. Et je pense que c'est ça l'erreur, en fait, un peu, quand on est dans la spiritualité. Des fois, on a tendance à regarder que le positif, et puis tout ce qui n'est pas bien et négatif, un peu le juger comme mal. Et du coup, voir ce vide et toutes les sensations qui peuvent être liées à cette sensation de vide, les juger aussi comme mal, comme quelque chose à remplacer, comme faire plus de travail intérieur pour pouvoir réussir à combler ce vide. Et ça, je pense que c'est vraiment la quête ultime de l'ego. Plutôt que de le chercher en extérieur, il va aller chercher à l'intérieur comment combler le vide. Mais il y aura toujours le vide. Lui, évidemment, l'ego n'aime pas ça. Il se dit que ce n'est pas normal, ça ne correspond pas à ma vision du monde, ça ne correspond pas à ce qu'on m'a vendu. Mais non, il y aura toujours le vide. Vous ferez toute cette expérience sur cette planète avec cette sensation de vide, qui des fois, effectivement, se sentira beaucoup moins, parce que vous serez dans des activités qui vont vous plaire, et puis c'est cool. Mais au bout d'un moment, vous retomberez encore dans ce vide. Et si à chaque fois que vous retombez dans ce vide, vous vous dites « Ah, zut, je suis retombé dans le vide. » Donc il y a un truc qui ne va pas, quoi. Parce que normalement, si je suis spirituellement élevé, ça veut dire que ce vide serait comblé, normalement. Mais au fait, non, il ne serait jamais comblé. Enfin, je ne pense pas. Et donc je pense que c'est vraiment une quête infinie que d'essayer de combler ce vide qui, au final, ne nous mène nulle part. Je pense que c'est mieux de se dire, au fait, que ce vide sera toujours là. Et au fait, ce vide, c'est un rappel que la source nous manque. Que, voilà, on fait cette expérience incarnée sur cette planète où on diminue nos capacités volontairement. On diminue cette connexion à la source. On diminue ce sentiment de complétude, ce sentiment d'être parfait. Ce sentiment, voilà, on le perd. Et c'est comme ça. C'est ça le jeu aussi. On fait cette expérience où il y aura, voilà, il y aura le vide, il y aura le plein. Mais tout ça fait partie de l'expérience. Tout ça est parfait en soi aussi. Il n'y a pas ce qui est comblé est bien, puis ce qui est vide n'est pas bien. Non. Le vide, c'est aussi le plein. D'ailleurs, si vous regardez une pièce et vous dites qu'elle est vide, c'est vrai qu'elle est vide pour les yeux parce qu'il n'y a pas d'objet physique. Mais en vrai, elle n'est pas vide, la pièce. Elle est chargée de l'univers. Elle est chargée de conscience. Elle est pleine en soi aussi. Donc, le vide est plein. Et je pense que quand on accepte justement cette notion de vide en soi, on remarque qu'en fait, ce vide, c'est aussi le plein. Ça dépend comment on le regarde. Il ne faut pas trop y réfléchir. C'est juste se dire, voilà, le vide sera toujours là. Et au bout d'un moment, on se dit, voilà, en fait, ce vide, c'est aussi le plein. Il n'y a pas de problème. C'est le mental qui croit qu'il y a un problème et qui vraiment, dans sa quête de satisfaction ultime, essaye de combler ce manque. Mais voilà, il faut juste se dire, j'y arriverai jamais. Voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette idée de manque et de complétude pour mettre un commentaire ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si ça a pu éveiller certaines idées chez vous. Et encore une fois, je vous souhaite tout le meilleur sur votre chemin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.